Angoune a été choisi pour commenter, pour le groupe France Télévisions, les deux demi-finales du concours de l'Eurovision 2023, qui se déroule à Liverpool. La chanteuse, qui avait représenté la France lors de la célèbre compétition en 2012, forme un duo, en voix off, avec André Manoukian. Mardi 9 mai au soir, l'artiste a fait une petite révélation amusante à l'antenne, alors que les deux présentatrices ont proposé aux téléspectateurs de découvrir, en images, 20 ans d'Ukraine à l'Eurovision, le pays gagnant de l'édition précédente, note de la rédaction, mais aussi un peu d'histoire sur le Royaume-Uni. Tout commence donc en 2003, avec la première année de participation de l'Ukraine au concours, mais également le baiser polémique de Britney Spears et Madonna, qui date de la même année et qui a eu lieu sur la scène des MTV Video Music Awards. Par la suite, sur un tout autre ton, des photos des célèbres bottes en peau de mouton de la marque Hug ont été dévoilées. De quoi faire réagir Angoon. Oh ! Désolé ! Moi, j'ai n'ai plusieurs, a déclaré la chanteuse, un brin honteuse. André Manoukian n'a pas manqué de faire part de son étonnement quant à l'intérêt de sa collègue pour ses chaussures d'hiver souvent critiquées pour leur aspect très décontracté. Je sais. Si y est-il un tulle amour, mais si y est-il tellement confortable, c'est-il justifié. Pour rappel, les Ugg ont été créés en Australie en 1978 par un surfeur, Brian Smith, installé en Caroline du Sud. Supérieure à supérieure à Eurovision, pour découvrir sur les looks les plus marquants de l'émission nous n'est commentatrice admirative du talent de Lazara cette année, Angoon semble convaincue que la représentante de la France à l'Eurovision, à savoir l'artiste canadienne Lazara, a toutes ses chances pour remporter le concours. Invité au micro de France Info, mardi 9 mai, elle a indiqué à Dore, R, la chanson évidemment, choisie par la chanteuse pour tenter de se différencier des autres candidats. Elle a ensuite affirmé, avec admiration, très honnêtement, Lazara à la voix, la prestance, le charisme sur scène. Elle en impose. Même si elle est à fond derrière la chanteuse, qu'elle espère voir gagnée, la commentatrice reconnaît qu'elle regarde aussi les autres pays et leurs représentants. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Marc Ocelacroix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501